Merci Florence, merci pour cette invitation. C'est vrai qu'un événement professionnel comme ici à Monaco, la particularité c'est qu'entre pairs on échange des retours d'expérience, comment tu fais, comment tu as réussi ceci, cela. Et dans le cas de notre invité à la question « et toi, comment tu as fait ? », il répond en général « oh ben moi je suis parti à l'aventure ». Le problème c'est que ce n'est pas totalement le type de réponse que quelqu'un en charge de la sécurité aime entendre, que le patron de quelqu'un qui est en charge de la sécurité aime entendre et que celui dont l'activité dépend du responsable de la sécurité aime entendre. Donc effectivement avec Mathieu Tordeur on va être dans un univers différent de quelqu'un qui doit faire de l'inventure son quotidien par choix dans un univers qui est naturel, souvent hostile. Il ne le fait pas pour justement se confronter aux événements mais en tout cas certainement également apprendre sur lui-même en commettant et en organisant ses séquences, ses voyages. Et donc j'ai le très grand plaisir d'accueillir sur cette scène Mathieu Tordeur qui est membre de la Société des Explorateurs Français, ce qui sur une carte de visite, je l'avoue, est extrêmement impressionnant. Bienvenue, bienvenue Mathieu. L'idée de cette séquence, je l'ai dit, alors on pourrait synthétiser vélo, ski, 4L, donc la voiture, à pied, à voile, en kayak, 10 ans, 10 ans d'aventure, d'exploration, c'est une manière de vivre, une manière d'appréhender puisque, je peux le révéler, tu as 27 ans, donc effectivement c'est une décennie consacrée au voyage. Comment est-ce qu'on décide de faire de sa vie une découverte sur le monde ? En fait c'est un peu particulier parce que j'ai quand même fait un cursus étudiant assez académique finalement parce que j'ai passé mon bac en Normandie et puis après je me suis expatrié en Angleterre à Londres pour faire une fac d'affaires européenne à King's College London. Ça c'est pour rassurer les parents, en fait, quand l'enfant veut dire voilà je veux parcourir le monde avec un sac à dos et dans la pampa, non mais aussi je fais Sciences Po et je fais Sciences Po également. Et je fais Sciences Po après en Master Sécurité Internationale, du coup tout touchait un petit peu aux risques climatiques, aux risques terroristes, aux menaces modernes, mais en fait si je vous raconte mes études, c'est pas tellement pour aller dans le détail, mais c'est pour dire que ces deux cursus, le bachelor à Londres et le master à Sciences Po, j'avais beaucoup de temps l'été en fait. J'avais tout le temps quatre mois de vacances l'été, donc il y avait des étés où j'étais obligé de faire des stages, chose que je faisais, et il y en avait d'autres où j'étais pas forcément obligé d'en faire. Et donc en fait j'utilisais mon temps au début pour travailler dans un restaurant en étant serveur et en gagnant un peu de sous. Je partais à l'aventure avec les sous que j'avais gagnés et puis au fur et à mesure ça s'est professionnalisé et puis j'ai travaillé avec des partenaires et des sponsors, mais du coup effectivement ça fait un peu moins de dix ans maintenant quand je fais le calcul que je pars à l'aventure en kayak, en quatre ailes, à vélo, à pied, en stop et dernièrement à ski. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on n'est pas dans cette démarche dans une performance sportive. C'est pas d'aller le plus vite, c'est pas d'aller le plus loin. L'exploration, l'aventure comme ça, est-ce que déjà on peut parler d'utilité ou d'inutilité de la démarche ? Ça dépend un petit peu l'aventure que je vais faire, l'aventure dans laquelle je vais partir, mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude de dire que je suis un spécialiste de rien, c'est-à-dire que là vous allez voir une petite série de photos, mais vous allez me voir dans différents contextes, avec différents moyens de transport, et du coup moi j'ai touché un peu au vélo, j'ai touché un peu à la moto, un peu à la 4L, un peu au ski, et moi ce qui m'intéresse c'est justement les expériences avec des moyens de transport différents dans des contrées plus ou moins reculées, mais j'ai touché vraiment un petit peu à tout, alors parfois il y avait des objectifs, comme d'aller d'un point A à un point B, alors ce qui m'anime le plus moi c'est les expéditions à caractère géographique j'ai envie de dire, où je vais aller traverser un désert, par exemple l'Antarctique, ou traverser l'Atlantique à la voile, traverser le Sahara à pied ou en vélo électrique, et c'est ça qui me fascine le plus moi, c'est de suivre soit une chaîne de montagne, soit un fleuve. La géographie, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vraiment la contrainte physique avec l'élément, alors évidemment le froid, la neige, le gel éventuellement, mais également l'élément territorial. Oui, et parfois il y a d'autres objectifs qui sont plus d'aller à la rencontre des autres, c'était le cas quand j'avais fait un tour du monde en 4L pendant un an, quand j'étais encore étudiant, alors pour le coup j'avais dit à mes parents que j'allais mettre mes études entre parenthèses pendant un an, donc entre 2013 et 2014, je n'étais pas sur les bancs de King's College à Londres, j'ai choisi de prendre un congé, enfin une année sabbatique finalement, avec mon ami d'enfance, et avec Nicolas, on est parti en 4L de Normandie, parce que moi je suis normand à l'origine, et on est parti comme ça vers l'Inde en 4L. Quand on est arrivé en Inde, on a voulu prolonger le voyage, donc on a mis la 4L sur un bateau, enfin plutôt dans un container qui est monté sur un porte-container, un grand bateau, on a traversé, la 4L a traversé l'océan Pacifique jusqu'en Californie, jusqu'aux Etats-Unis, et des Etats-Unis, on est descendu jusqu'au Brésil, et du Brésil, on a trouvé un autre bateau sur lequel on est monté pour traverser l'Atlantique avec la 4L, et on a été débarqué à Dakar, et de Dakar, on est remonté en Europe. Donc c'était un voyage d'un an. Et pourquoi je dis à la rencontre des autres ? C'est parce que ce projet-là, il était tourné autour d'un objectif qui était la microfinance. C'est-à-dire que nous, avec Nicolas, on était conscients de la chance qu'on avait d'avoir un passeport français, de pouvoir voyager, et on se disait qu'on aimerait bien se rendre un petit peu utile à notre façon, à notre échelle, et du coup, on s'est associés avec des partenaires, des banques, des maisons d'assurance pour récolter des fonds, et ces fonds ont été reversés à 150 micro-entrepreneurs à travers le monde. On en a rendu visite à uniquement 50 micro-entrepreneurs, mais du coup, c'était le fil rouge véritablement de rencontrer ces hommes et ces femmes qui bénéficient de micro-crédits, et de là, il y avait beaucoup de rencontres qui se faisaient, on en a fait un film et un livre, mais c'était vraiment un voyage à la rencontre des autres. Les autres, qui étaient plus sportives, c'était plutôt des voyages plus à la rencontre de soi. Je pense qu'on va en parler. Alors, justement, comment est-ce qu'on fait à un moment de l'année pour se dire, voilà, ma prochaine destination, c'est ça, le mode opératoire pour me déplacer, ce sera celui-ci ou celui-là, et qu'à un moment, on se fige et on dit, voilà, c'est vraiment là que je vais aller et par ce moyen de locomotion. C'est très lié à la caractéristique géographique ou au relief du terrain qu'on va traverser. Il ne me viendrait pas à l'esprit de partir, je ne sais pas, à vélo, dans un environnement polaire. Enfin, c'est... Pour les environnements polaires... Donc, il faut déjà une adéquation. Oui, le plus adapté, ça reste le ski ou le chien de traîneau. Donc, il faut une adéquation. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de tester des choses nouvelles. J'ai descendu la scène en kayak avec zéro expérience en kayak. Si vous avez déjà fait un peu de kayak, a priori, ce n'est pas très sorcier. J'espère qu'il n'y a pas de kayakistes professionnels dans la salle, mais a priori, on pagaille comme ça et puis on se laisse porter un peu par le courant. C'est vraiment comme ça ? Dans la pratique, c'est vrai ça. Ça fait un peu mal aux bras en fin de journée, mais moi, j'avais cette envie de descendre un fleuve avec un canoë ou un kayak de longue date. Et en fait, j'étais encore étudiant à ce moment-là et j'avais cette frustration en fait de me dire que je ne pourrais pas aller faire la descente du Yukon ou de l'Amazon tout de suite parce qu'il fallait que je passe mes examens et je n'avais pas le temps de reprendre une année sabbatique, etc. Donc, je me suis plutôt intéressé à du plus local et moi, je vis en Normandie. Mes parents sont en Normandie, moi, j'étais à Paris et je prenais régulièrement le train entre Paris et Rouen et ce train, en fait, si vous l'avez déjà pris, il longe la Seine et c'est là, en fait, que j'ai repensé un peu mon aventure en me disant mais c'est trop bête, en fait, mon terrain de jeu il pourrait être beaucoup plus proche et du coup, j'ai choisi ce kayak. Je me suis un peu éloigné de votre question mais je choisis véritablement les moyens de transport en fonction de la géographie ou des contraintes naturelles du milieu. Après, après, pardon, il y a des modes de transport qui sont beaucoup plus propices à la rencontre. On va se dire que le vélo, moi, c'est un mode de déplacement que j'aime beaucoup puisque tout le monde a déjà fait du vélo où qu'on se trouve dans le monde donc c'est un moyen de déplacement très humble finalement. parler à quelqu'un et je trouve qu'on est véritablement inclus dans le paysage c'est-à-dire qu'on ressent le vent, on ressent la pluie, on ressent les montées et les descentes et je trouve que c'est un mode de déplacement extrêmement intéressant pour véritablement avoir une vraie expérience du terrain qu'on traverse et puis c'est comme chacun a déjà fait du vélo, chacun sait ce que ça représente que de se taper un col comme ça ou du bonheur que c'est que de descendre une grande descente avec les cheveux dans le vent donc c'est un moyen justement de rentrer en contact avec les personnes qu'on peut rencontrer sur la route de manière plus aisée que si on est au volant d'un gros 4x4 au vide fumé. Alors justement une fois que la destination est fixée une fois que le moyen de locomotion est choisi comment est-ce qu'on se prépare et comment est-ce qu'on s'estime prêt ? C'est-à-dire qu'on dit voilà évidemment parce qu'en général partout seul plutôt donc on a déjà cette sinon cette fragilité en tout cas cette particularité de ne pas pouvoir compter sur une équipe ou un partenaire alors c'était le cas effectivement dans le cadre du voyage sur la microfinance mais comment est-ce qu'on s'estime prêt et qu'on a justement suffisamment anticipé ce qui pouvait arriver ? En fait il y a plusieurs choses dans votre question moi je pense qu'on ne sera jamais prêt pour quel que soit le projet ou l'expédition qu'on envisage le moment où on se sent 100% prêt n'arrive jamais et l'idée c'est de c'est pas d'attendre ce moment parce qu'on n'arrivera jamais au moment on est à 100% confiant et tant mieux à la limite parce que justement ça veut dire qu'on garde une certaine appréhension un certain stress positif j'ai envie de dire donc on est un risque qui est un stimulant totalement et après quand je pars pour mes premières aventures à vélo je ne sais absolument pas ce qui va m'arriver parce que je viens de passer mon bac j'ai 18 ans je dis à mes parents salut moi je pars traverser l'Europe à vélo je vous rappelle quand je suis à Istanbul mais je n'ai jamais fait plus de 30 km d'affilée sur un vélo en revanche j'ai cet enthousiasme j'ai le vélo que j'ai emprunté à un copain plus vieux que moi j'ai ma tante j'ai mon réchaud j'ai deux cartes bleues si j'en avais une qui ne fonctionne pas donc a priori il ne peut pas m'arriver grand chose mais je m'estime prêt c'est à dire que je prends toutes les précautions pour que ça se passe à peu près bien et ça s'est bien passé après quand je pars en Antarctique tout seul comme c'était le cas sur ma dernière expédition là on ne peut pas se dire qu'on part avec une carte bleue et beaucoup d'enthousiasme c'est à dire que là il y a des risques qui sont qui sont beaucoup plus marqués il y a des crevasses il y a du froid extrême il y a du vent l'Antarctique c'est le continent le plus froid le plus sec le plus venteux de la planète on ne peut y aller que trois mois par an parce que les autres mois de l'année il fait trop froid les températures descendent jusqu'à moins 70 degrés il fait noir enfin il n'y a pas de il y a la nuit polaire donc ça ça demande beaucoup 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 de préparation et alors comment on se prépare parce qu'il n'y a pas de guide du retard il n'y a pas de témoignage client sur TripAdvisor donc comment on fait pour un moment se dire là effectivement il faut se préparer j'ai parlé de la société des explorateurs français c'est un endroit où justement alors on se coopte mais également on échange des expériences on se donne des trucs pour rester dans des environnements hostiles alors oui c'est ça qui est assez chouette aussi dans cette société alors il faut comprendre le mot de société plutôt au sens de association c'est une vieille association société savante ouais alors qui date de 1937 et dans laquelle il y a effectivement des spécialistes polaires des spécialistes ornithos des spécialistes des jungles des déserts et donc c'est vrai quand on a une question souvent on trouve un interlocuteur et puis il y a une certaine bienveillance à l'égard de tous les membres puisqu'on est tous là pour se tirer vers le haut et c'est pas non plus une société complètement fermée c'est à dire qu'il y a des projections des conférences des présentations de bouquins des membres deux fois par mois à la Ciota près de Marseille pas très loin d'ici du coup et à Paris et ça c'est ouvert vraiment à tous mais c'est vrai que quand on prépare ce genre d'aventure moi j'ai eu la chance d'être parrainé par Jean-Louis Etienne je sais pas si ça évoque quelque chose enfin probablement parce qu'il est quand même très connu maintenant mais Jean-Louis Etienne qui fait partie de l'association des explorateurs a accepté de parrainer mon aventure en me donnant justement plusieurs conseils après sur la préparation plus méthodique et plus scientifique de cette expédition antarctique donc pour vous remettre un peu de contexte je suis parti de la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud en solitaire donc tout seul sans assistance c'est à dire sans voile de traction sans kite sans chien de traîneau sans véhicule à moteur donc uniquement à la force des jambes et des bras parce que j'avais des grands bâtons de ski sur lesquels je poussais ah oui ça c'est facile là c'est différent et sans ravitaillement ce qui voulait dire qu'il n'y avait pas de nourriture qui avait été déposée sur le chemin donc à partir du moment où je suis parti de la côte du continent avec mes 50 jours de nourriture je ne bénéficiais de l'aide extérieure de personne et donc ça c'était en novembre 2018 je suis arrivé en janvier 2019 au pôle sud donc c'est assez récent mais finalement ça fait 4-5 ans que je me prépare je me prépare en allant dans les environnements polaires tirer un traîneau qu'on appelle pulca avec de la nourriture du matériel de camp je m'entraîne à monter ma tente dans un vent fort avec des moufles parce qu'évidemment il fait super froid mais parce qu'il faut apprendre à faire ça en fait quand le froid est extrême qu'il y a du vent extrême moi je suis né en Normandie il faut que je m'adapte il faut que ça devienne des réflexes et pour que ça devienne des réflexes il faut aller faire exactement ce qu'on voit sur la photo c'est-à-dire tirer un traîneau et monter sa tente et gérer la gestion du froid et apprendre à ne pas transpirer parce que quand on transpire cette transpiration se transmet aux vêtements et dès qu'on s'arrête le vêtement va geler donc il y a plein de choses à apprendre et donc moi j'ai fait 4 séjours polaires au Groenland au Svalbard et 2 fois en Norvège pour justement m'acclimater à ces conditions rudes et surtout pour apprendre à gérer ce froid et puis après sur le plan physique il y a eu évidemment beaucoup de courses et beaucoup d'événements sportifs auxquels j'ai participé il y a eu le marathon des sables qui est une course de débile dans le désert du Sahara qui consiste à faire 250 km d'affilée en autonomie alimentaire ça veut dire qu'on a sur son dos toute sa nourriture pour une semaine et là pour le coup il fait très chaud il fait plus 45 degrés il y a du sable donc il faut composer avec les cloques avec le sable dans les chaussettes avec la chaleur un peu extrême et puis des événements d'ultra-endurance comme un Ironman comme une course de vélo sans assistance à travers toute l'Europe donc là c'était départ de Belgique arrivé à Istanbul et le premier arrivé à gagner alors je ne suis pas arrivé le premier mais c'était une course de vitesse c'est quoi l'ordre de grandeur pour couvrir cette distance à vélo ? le premier il fait 430 km par jour avec une moyenne de repos de 4 heures donc 4 heures ça veut dire ça comprend les repas les toilettes le dodo donc c'est des surhommes moi ma moyenne c'était 227 km par jour et je suis arrivé en dehors du classement final parce que je suis arrivé un peu à la bourre mais c'est une course qui est extrêmement difficile et pour le coup on pourra en discuter parce que c'était très c'était un échec parce que je n'étais pas arrivé avec un classement officiel mais j'en ai tiré beaucoup de leçons et cette transcontinental race ça s'appelait elle était intéressante de ce point de vue là mais il y a aussi un arrivant un partant sur deux qui arrive c'est une course vraiment qui est plus pour les semi-pros voire amateurs plus 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 comment on gère 51 jours pour effectivement l'Arctique la solitude la réflexion parce qu'effectivement pendant qu'on conduit ces efforts il y a un certain automatisme qui se met en place donc le cerveau lui doit fonctionner comment on arrive à gérer cette solitude en fait moi je suis parti pour deux raisons je vais répondre à votre question mais je suis parti parce que j'étais fasciné par ce continent antarctique moi depuis ma jeunesse je vois cette grande tache blanche en bas du planisphère qui est l'Antarctique et c'est un continent qui est assez jeune dans son exploration le pôle sud il a été atteint en 1911 pour la première fois par un Norvégien qui s'appelle Amundsen donc finalement ça fait quasiment un peu plus de 100 ans qu'on a découvert le pôle sud et moi j'ai grandi avec l'imaginaire justement des explorateurs polaires barbus Amundsen Scott Shackleton Paul-Emile Victor et je ne sais pas il y avait une espèce d'attraction pour ce continent un peu irrationnel parce que je vous l'ai dit il fait extrêmement froid les animaux qui y sont ils sont sur la côte du continent il n'y en a pas du tout sur le centre donc il n'y a pas grand chose à y voir mais je savais moi que j'allais y aller un jour et en fait je voulais tout simplement je pense fouler ce continent le toucher le ressentir et véritablement en faire l'expérience plutôt que d'uniquement m'en contenter au travers des livres et des documentaires donc la première raison c'était ça c'était que j'étais fasciné par ce continent et la deuxième c'est que je voulais faire l'expérience de la solitude je ne suis pas quelqu'un de solitaire par nature j'avais fait le tour du monde pendant un an avec Nicolas mais j'arrivais au bout de mes études l'année dernière et je trouvais que c'était un bon moment dans ma vie un moment un peu charnière pour vivre quelque chose de nouveau et cette solitude moi je l'ai vécue avec beaucoup d'enthousiasme j'étais très curieux en fait d'avoir 50 jours à moi et rien qu'à moi je le vivais vraiment comme un luxe sans notification sans téléphone sans engagement sans rendez-vous sans rien du tout une détox grande nature et vraiment 50 jours vraiment à soi et rien que pour soi et du coup je l'ai plutôt bien vécu alors après sur la notion de risque et de danger il y a plein de choses à dire parce qu'au début quand on est tout seul en Antarctique tout est agressif c'est à dire qu'il y a du froid il y a du vent il y a des couleurs qui sont très monotones c'est très gris très blanc parfois on a un ciel bleu ça c'est pas l'Antarctique c'est la Bolivie c'est un désert de sel mais ça il ressemble mais il y a très peu de couleurs en Antarctique il y a beaucoup de nuages et donc souvent la neige se confond avec le ciel il y a très peu d'odeurs c'est un environnement qui est très stérile il fait toujours moins de zéro degré et les animaux encore une fois il n'y en a pas donc on est vraiment avec le grand blanc l'infiniment grand et sa propre personne donc il faut composer avec tout ça il y a plein de petites techniques mentales moi que j'ai mis en place mais sur la notion du risque comme il y a des crevasses et du froid extrême il faut justement faire attention de ne pas non plus trop se retrouver dans sa bulle et d'oublier justement les contraintes du milieu je peux donner un exemple par exemple évidemment il y avait des températures qui étaient froides et qui sont descendues jusqu'à moins 37 degrés donc souvent moi j'avais froid au bout des doigts ou au bout des pieds donc je m'agitais etc mais c'est vrai qu'on est quand il y a du vent et qu'on est agressé par ce vent et ce froid on oublie un peu qu'on a froid c'est à dire qu'évidemment on est un peu transi par le froid donc on fait sa pause on a mal aux doigts mais en fait il faut véritablement faire la démarche intellectuelle de se demander est-ce que j'ai vraiment froid c'est à dire évidemment on a froid mais est-ce qu'on n'est pas en train de geler vraiment le bout de ses doigts parce que ça peut arriver et quand on a mal aux doigts c'est que le sang circule mal et la réponse et oui qu'est-ce qu'on fait dans cet environnement on regrette déjà beaucoup si c'est trop tard en fait ça peut venir beaucoup plus vite qu'on ne le croit les gelures donc moi c'était un petit peu ma hantise c'était d'abîmer le bout de mes doigts ou d'avoir des gelures etc donc il faut véritablement faire cet effort intellectuel de se dire voilà j'ai froid là est-ce que je ne suis pas en train de faire du dégât ou pas et si ça arrive ben là il faut effectivement peut-être mettre les doigts sous ses bras vraiment s'agiter et repartir et penser à peut-être mettre encore un gant supplémentaire le lendemain mais il y a cette cette construction intellectuelle à avoir en permanence parce qu'on est 50 jours tout seul donc on peut rapidement un peu perdre un petit peu le fil de tout ça et se dire que ça va et en fait c'est là qu'on peut faire des bêtises qu'est-ce qu'on peut définir lorsqu'on est c'est le cas ici préoccupé de questions de sécurité de la notion de risque acceptable parce qu'effectivement il y a un inconnu qui peut démarrer en Normandie d'ailleurs il semble-t-il l'idée c'est justement qu'on doit intégrer ce risque et qui doit faire partie dans la grande équilibre de quelque chose d'acceptable complètement moi quand je parle de mes aventures peut-être que les personnes qui m'écoutent pensent que je suis une tête brûlée que je pars tête baissée en fait je crois que c'est tout le contraire et cette photo l'illustre très très bien moi je calcule minutieusement les risques il y en a que j'accepte il y en a que je refuse c'est-à-dire que sur la route par exemple que j'ai faite qui faisait 1130 km de long ce n'était pas une route exploratoire c'est-à-dire qu'il y avait des gens avant moi qui étaient passés faire cette route c'est documenté c'est documenté il y a des images des photos satellites précises avec les champs de crevasses qui sont les plus importants sur la route donc moi le travail que je devais faire c'était de tracer ma route en fonction de ces champs de crevasses pour éviter de me retrouver dans les endroits les plus dangereux ça ne remplaçait pas le fait qu'il fallait que je sois hyper attentif à l'endroit où je mettais mes pieds parce que les crevasses par définition elles bougent elles sont comblées par de la neige etc mais il y avait ce travail qui avait été fait en amont et quand on part en Antarctique tout seul si on tombe dans une crevasse il n'y a pas trop de solution c'est-à-dire que si on tombe véritablement dans le trou a priori on est harnaché au traîneau qui pèse 115 kg les crevasses elles ne font pas 2 mètres de profondeur elles peuvent faire des centaines de mètres de profondeur donc si vous voulez l'issue elle est plutôt défavorable c'est un euphémisme en revanche si on y va à 2 ou à 3 on va s'encorder et à ce moment-là on va mettre le plus lourd devant il va tomber dans le trou et puis on va le remonter mais moi comme c'était la première fois que j'allais en Antarctique la première fois que je me lançais dans une expédition aussi importante moi cette aventure-là j'ai l'habitude de dire que c'est l'expédition de tous les superlatifs parce que c'était la plus longue la plus ambitieuse la plus solitaire la plus coûteuse tous les curseurs étaient poussés au maximum et donc il était hors de question pour moi de partir sur quelque chose d'hasardeux et le risque inacceptable pour moi c'était par exemple une route exploratoire après le risque on le mitige avec l'entraînement justement polaire dont on parlait donc la documentation l'information préalable l'entraînement physique l'équilibre psychologique on pourra en parler on pourra en parler le détailler et puis surtout surtout la préparation du matériel la photo qu'on voyait c'était tout le matériel que j'ai emmené en Antarctique ça fait partie du processus d'assurance voire de réassurance c'est primordial en fait parce que si on n'a pas utilisé ce matériel-là dans des conditions polaires des conditions réelles en fait on ne sait pas s'il va résister aux conditions il ne sort pas tout neuf de la grande surface déjà on ne le trouve pas vraiment dans les grandes surfaces mais tout est un petit peu customisé il y a des choses qui sont sur le marché évidemment mais les doudounes on met des morceaux de cordes sur tous les zips parce que sinon un zip de cette taille-là avec vos grosses moufles qui font 40 cm on n'y arrive pas et si on n'y arrive pas on va avoir froid ça va commencer à geler si ça commence à geler on ne va pas prendre les bonnes décisions donc un petit problème comme ça peut en entraîner d'autres et donc du coup tout le matériel il faut qu'il soit extrêmement bien pensé il faut qu'il soit sur les vêtements il faut que ce soit ventilé c'est-à-dire que quand on tire 115 kg en fait on n'a pas froid on a chaud et il faut justement faire sortir cette chaleur donc moi j'avais des vêtements qui s'ouvraient sous les bras sur les côtés il faut que ce soit facilement accessible pas que les zips gèlent donc tout demande en fait beaucoup de préparation d'avoir testé tout ce matériel-là dans les conditions polaires et parce que encore une fois le froid extrême change les propriétés du matériel le plastique il devient cassant comme du verre l'alimentation c'est pareil le chocolat noir par exemple moi j'aime bien mais là-bas il n'a aucun goût par moins de 30 degrés en fait c'est comme de la wax donc ça ne sert à rien d'en emmener donc tout ça en fait c'est des choses qui se préparent énormément en amont et donc moi j'avais testé l'équipement l'alimentation en avance avant de partir évidemment et quand on connait bien son matériel quand on sait bien l'utiliser et bien là on met toutes les chances de son côté c'est-à-dire que la tente on sait la monter en 30 secondes et puis on sait l'orienter en fonction du vent sans même y penser parce qu'on l'a fait plein de fois avant en fait dans ces environnements-là surtout tout seul il faut que tout le montage des montages deviennent une seconde nature c'est-à-dire qu'on fait des choses sans des automatismes une espèce de procédure dont on s'extrait parce qu'effectivement on la maîtrise et il faut que tout le matériel ait une vraie utilité voire une double utilité c'est-à-dire que tout doit être un peu couteau suisse moi que je faisais un film je mettais mes thermos l'un sur l'autre pour faire un trépied parce que ça me prenait moins de temps et plus on gagne de temps plus on gagne d'énergie plus on a de chances d'arriver j'imagine que quand on porte effectivement son équipement on est intéressé par optimiser effectivement ce qu'il y a dans le sac en ce qui concerne justement l'équilibre l'entraînement tête, jambes le corps mais également justement cette dimension mentale comment est-ce qu'on répartit cette préparation qu'est-ce qui compte plus avoir l'endurance physique ou la partie mentale c'est-à-dire on se focalise ou on met des priorités sur lequel des deux je crois que une expédition comme la mienne en tout cas mon expérience j'ai trouvé que c'était 30% dans les jambes 70% dans la tête vraiment l'aspect psychologique a pris le dessus et je vais vous raconter l'histoire enfin une petite histoire c'est que cette année en Antarctique je ne sais pas si vous le savez mais il a fait extrêmement chaud ça fait trois ans qu'il fait chaud en Antarctique surtout sur l'Antarctique de l'Ouest qui était la partie que moi je traversais donc le fait qu'il fasse chaud c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour notre pauvre planète mais pour moi qui étais là-bas c'était aussi une très mauvaise nouvelle parce que ces températures chaudes en fait avaient agrégé des masses d'air chaude au-dessus du continent et ces masses d'air chaude elles comportaient énormément d'humidité et de précipitation et en fait il a énormément neigé et en Antarctique je vous le disais tout à l'heure c'est censé être le continent le plus sec du monde et là moi il a neigé neigé et neigé ce qui fait que je me suis retrouvé sous 30 ou 40 cm de neige fraîche pendant un mois pendant 4 semaines j'avais de la neige qui tombait et donc quand on tire un traîneau qui pèse une fois et demie mon poids sur des centaines de kilomètres et bien ce traîneau en fait il avait un peu l'usage d'une enclume il emportait la neige avec lui il glissait beaucoup moins bien il me ralentissait énormément et du coup au lieu de faire une vingtaine de kilomètres par jour j'arrivais à en faire uniquement une petite dizaine donc en fait très rapidement dans mon aventure j'ai dû m'adapter à ces conditions et on était 7 à tenter l'expédition cette année c'est assez rare il n'y en a jamais eu autant de personnes qui font cette expédition mais il se trouve que là cette année il y avait 7 personnes en solitaire et sans assistance donc dans les mêmes conditions que moi mais qu'avec les conditions d'enneigement qu'on a eu on n'est que 2 à être arrivés au pôle il y a un anglais et moi et tout le monde dans les premières semaines a abandonné de toutes ces personnes là il y avait tout le monde était physiquement apte à faire cette expédition il y avait des gens qui avaient traversé l'Atlantique à la rame en solo qui avaient fait l'ascension de l'Everest sans oxygène c'est que 2% des ascensions par an donc il y avait des gens avec des capacités physiques hors pair clairement moi je n'aurais pas misé sur moi quand je les regardais je n'étais pas le plus musclé le plus barraqué mais peut-être que je rêvais plus fort du pôle sud qu'elle parce que et on va pouvoir en parler mais j'ai mis en place plein de techniques mentales plein de petites stratégies pour d'une certaine façon transcender l'effort et avancer quand tout était contre moi c'est à dire la neige molle le white out qui est un brouillard blanc qui enveloppe tout le continent dans une grande dans un grand brouillard on a l'impression d'être au milieu d'un nuage et donc c'était très très agressif au début justement en termes de stratégie mentale c'est qu'est-ce que c'est ? des petites victoires quotidiennes et cumulées qui mènent à la réussite ou c'est cette espèce de grand objectif qui dope ? est-ce qu'il vaut mieux pour justement quand on subit les aléas c'est de se fixer une espèce d'objectif suprême ou au contraire accumuler les petites victoires ? les deux sont essentiels moi si je me levais le matin de ma tente en ouvrant le zip enfin que j'ouvrais le zip de ma tente le matin et que je pensais à l'arrivée que je pensais au pôle sud je pense que et j'en suis sûr d'ailleurs je serais jamais sorti de ma tente je serais resté dans mon sac de couchage et j'aurais pris un téléphone satellite et j'aurais dit les gars il y a trop de neige c'est quoi ce bazar je rentre en revanche me concentrer sur la prochaine heure de ski et que sur la prochaine heure de ski c'est-à-dire que moi je fonctionnais par session d'une heure de ski je mettais mes skis le matin à 7h30 du mat je partais pour une session d'une heure de ski je mangeais et je buvais un coup pendant 5 minutes et je repartais pour une heure de ski et je faisais 6 sessions d'une heure le matin après je déjeunais pendant 20 ou 25 minutes mais pas beaucoup plus parce que dès qu'on s'arrête on est un peu froid et l'après-midi je repartais pour 6 sessions d'une heure de ski et se passait 5 minutes de pause donc les scientifiques que vous êtes vous avez fait le calcul ça faisait 12 heures de ski par jour et en fait le fait de déconstruire l'aventure en plein de petites parties c'était plein de petits objectifs plein de petites satisfactions autant de petites victoires exactement et ça ça me permettait en fait de concentrer mon effort que sur la prochaine heure de ski et si j'avais besoin d'écouter un podcast ou de la musique je le faisais mais surtout ne jamais jamais penser au lendemain ou à l'arrivée prendre les jours comme ils viennent et composer avec cette neige molle et ce brouillard blanc en essayant de le sortir de mon esprit c'est-à-dire que moi je ne me concentrais que ce sur quoi j'avais une influence c'est-à-dire ma foulée la gestion de mon alimentation la gestion du froid et tout ce qui était climat neige molle je ne pouvais rien y faire dans tous les cas donc je me disais j'y pense pas et je me concentre sur la prochaine heure et ces mini objectifs en fait c'est autant de petites satisfactions de petites victoires qui font que ça s'additionne et puis au final ça finit par vous sourire on a parlé on voit l'environnement complexe hostile est-ce qu'il y a une place pour la technologie pour se sécuriser alors évidemment il y a certainement on pense au téléphone mais est-ce que ça quels sont les les relais les outils qui peuvent servir ou pas aussi dans ces environnements très chauds très froids très humides évidemment moi mon aventure c'est une aventure du 21ème siècle donc j'étais embarqué avec toute la technologie possible j'avais déjà pour documenter mon aventure une GoPro pour filmer tout ça après sur l'aspect sécuritaire j'avais deux téléphones satellites pourquoi deux parce que s'il y en a qui tombent en panne et que je suis tout seul et bien il va bien me falloir un téléphone de dépannage donc j'avais un téléphone satellite qui est connecté au réseau Iridium c'est les satellites qui passent au-dessus du continent antarctique qui permettent d'avoir une couverture globale j'avais des GPS après les GPS à moins 30 degrés moins 40 degrés c'est pas très efficace parce que les cristaux liquides tentent à geler et puis surtout manipuler ça avec des gros gants on se sert du bâton de ski mais c'est pas terrible donc moi j'avais une boussole qui était harnachée sur le bas de mon ventre comme ça qui était en permanence sur le bas de mon ventre ce qui me permettait de skier en m'orientant directement donc encore une fois je gagnais du temps plutôt que de la sortir et de regarder et après le GPS me servait évidemment le matin et le soir pour mettre un point dans la tente le matin un point dans la tente le soir calculer la distance que j'avais parcourue et après vérifier que le cap vers le pôle était le bon que je reportais sur la boussole mais sur l'aspect technologie oui moi j'avais cette assurance que Scott Amundsen Shackleton n'avait pas c'est à dire un téléphone satellite qui me permettait de mettre fin à l'opération un peu quand je le voulais alors un peu parce que les avions qui peuvent venir vous chercher il faut qu'il n'y ait pas trop de Sastrogy les Sastrogy c'est ce que vous voyez sur cette photo ce sont des vagues de glace des vagues glacées si vous voulez qui sont faites construites par le vent qui sculptent la surface de l'Antarctique et s'il y en a trop un avion ne peut pas se poser et s'il y a du white out la sélection de photos est parfaite s'il y a du white out donc un brouillard blanc comme ça qui vient annuler tout sens de la perspective de la profondeur le dessus le dessous tout contraste moi je me souviens quand j'étais dans ce genre de situation là je déjeune mais quand je me lève si je regarde en haut à droite à gauche à droite mes pieds derrière moi je vois du blanc partout et c'est hyper déstabilisant parce que l'orée interne elle ne comprend pas ce qui se passe et donc on trébuche souvent quand il y a des modifications de terrain etc et donc dans ces conditions l'avion ne peut pas venir vous chercher donc il faut être un petit peu indépendant mais bon on peut venir vous chercher si les conditions sont meilleures donc la technologie était une vraie source d'assurants enfin c'était rassurant de savoir que je pouvais avoir cette possibilité d'être secouru si jamais j'avais un problème ou si jamais je venais à manquer de nourriture on dit souvent que dans la guerre la première victime c'est le plan comment est-ce qu'on fait pour prévoir des plans B C D parce qu'effectivement les crevasses sont plus là forcément où on pensait qu'elles étaient de nouvelles sont apparues tel événement a pu survenir comment on fait pour élaborer des plans alternatifs sachant que potentiellement un ils ne pourront pas être appliqués deux il va falloir encore les modifier déjà quand on part sur ce genre d'aventure il faut garder à l'esprit que c'est une aventure donc si c'est une aventure ça veut dire qu'on ne connaît pas l'issue qu'il va y avoir des choses qui ne vont pas se passer comme prévu et il faut garder une certaine liberté dans le plan idéal pour justement contourner les obstacles et éventuellement s'adapter donc moi j'avais pris une réserve de nourriture assez importante plus importante que les 7 d'ailleurs qui partaient avant et après moi et cette réserve de nourriture donc j'avais 50 jours de nourriture à peu près j'avais 6500 kcal par jour m'a permis justement de m'ajuster quand j'ai vu que j'avais pris énormément de retard sur le début de l'aventure c'est à dire qu'en 33 jours j'avais fait la moitié de l'expédition donc ça voulait dire qu'il me restait 17 jours pour faire les 565 kilomètres restants et bien j'avais anticipé ça c'est à dire que j'ai bien vu que je faisais que 10 kilomètres quand il fallait que j'en fasse 20 au départ et donc j'ai commencé à me rationner en fait j'ai commencé à mettre 10% de ma nourriture de côté tous les jours et donc en mettant 10% de la nourriture de côté tous les jours au bout de 10 jours j'avais un jour de nourriture en plus et donc au lieu d'avoir 50 jours de nourriture et bien j'en avais 53, 54 voire 55 et donc ça je pouvais jouer avec ça 5 jours de plus si les conditions sont bonnes ça fait 150 kilomètres de plus donc je pouvais jouer avec ça après je pouvais jouer sur la durée de ski par jour moi au début j'avais pris 50 jours de nourriture parce que je pensais dans le plan idéal mettre entre 40 et 45 jours je pensais prendre large prendre un jour de repos à Noël un jour de repos à mon anniversaire c'est normal c'est légitime mais prendre des pauses et finalement j'en ai pris aucune et j'ai skié 51 jours d'affilée sans un seul jour de repos à la fin je faisais 12 heures de ski tous les jours donc ça faisait 80 heures de sport par semaine comment le corps réagit quand on revient dans la vie rouanaise et qu'effectivement on a moins ce carburant et cette consommation déjà le corps il est content de prendre une douche parce que parce que c'est quand même et l'entourage aussi et l'entourage aussi c'est quand même deux mois c'est pas l'expérience la plus hygiénique de votre vie donc le corps il est content de récupérer son petit confort de mettre des baskets un jean de pouvoir toucher un verre sans gants donc ce genre de choses c'est un peu une renaissance mais sinon moi je le mette un peu sur le compte de la jeunesse parce que j'ai perdu 5 kilos ce qui est assez peu finalement et j'ai plutôt récupéré assez vite j'avais des gelures un peu sur la joue et sur le bout du nez mais ça ça se résorbe un peu j'avais gelé un peu mes doigts mais rien de dramatique et en quelques mois c'est revenu donc ça s'est voilà ça s'est refait bien après je suis pas un drogué de sport non plus c'est à dire que moi j'ai l'habitude de dire que je cours pas vite mais je peux courir longtemps et du coup j'ai pas besoin d'avoir une activité physique super intense là j'estime que j'avais fait enfin ça va j'ai repris un peu le sport mais que j'avais fait du sport pour l'année avec cette aventure mais le corps s'est quand même remis assez bien qu'est-ce qui fait qu'on écarte une destination ? moi à mon niveau je suis pas reporter de guerre j'ai aucune légitimité à aller dans des terrains dangereux parce qu'il y a des conflits dangereux par l'activité humaine en fait ouais alors moi je me méfie un petit peu parce que quand on me demande par exemple le constat que j'ai sur le monde ou après mon tour du monde en quatre ailes qui était un voyage d'un an à travers 40 pays où on nous avait dit qu'on allait se faire zigouiller en Iran au Mexique en Colombie et que tout s'est très bien passé on a peut-être eu de la chance ça c'est fort probable mais mon constat avec Nicolas c'est de se dire que quand même on avait fait que des bonnes rencontres qu'on vivait dans un monde qui était d'une manière générale bienveillant qui était curieux de l'autre parce que nous toutes les personnes qu'on a rencontrées elles étaient curieuses de faire notre rencontre on a eu énormément de gens qui nous ont accueillis et ça s'est toujours très très bien passé donc je pense que si on regarde que les infos d'ici de Monaco ou depuis Paris ou ailleurs on a un peu peur justement d'aller à des endroits qui peuvent paraître un peu chauds alors que finalement dans les endroits un peu chauds il y a de la vie il y a des gens qui sont foncièrement bons après il m'est arrivé d'aller dans des endroits un peu plus reculés un peu plus difficiles d'accès potentiellement un peu plus dangereux comme le nord du Pakistan mais qui est assez safe d'ailleurs c'est là c'est sur la Karakoram Highway c'est la route carrossable la plus haute du monde qui traverse la chaîne de montagne du Karakoram où là le nord du Pakistan est une zone un peu il y a de l'activité mais c'est pas le sud non plus le Balouchistan qui est cette région partagée avec l'Afghanistan et une partie de l'Iran est carrément dangereuse mais le nord dans les montagnes moi j'ai jamais reçu un accueil aussi paisible donc il y a des zones à écarter et il y en a en fait qui sont tout à fait pratiquables moi celles que j'écarte c'est celles où j'ai aucune raison d'être là où c'est des conflits je suis pas reporter de guerre j'aime trop la vie pour me mettre dans ce genre de situation et j'ai rien à y faire mais en fait si je vais au Pakistan si je vais en Corée du Nord si je vais au Kurdistan irakien c'est parce que j'ai eu la chance justement de me balader beaucoup ces dernières années et que maintenant ce qui m'amuse le plus c'est d'aller dans les régions où il y a moins de touristes et où les personnes que je croise sont aussi contentes ou curieuses que moi de faire une rencontre et du coup là il se passe des choses magiques et moi je pars souvent seul avec mon appareil photo justement parce que je cherche cette rencontre et je pars seul pour jamais l'être et finalement je me fais embarquer dans des situations totalement incongrues et c'est ça qui me plaît justement en allant dans les zones qui sont un peu en dehors des sentiers battus mais jamais dans des zones vraiment de conflits de guerre pour moi là c'est la ligne rouge à ne pas franchir mais je reviens sur l'idée que c'est plus l'activité humaine à ce moment-là qui pose problème que le terrain que le contexte naturel après il ne me viendrait pas à l'esprit non plus de prendre un bateau à voile pour aller faire une navigation parce que moi j'ai traversé l'Atlantique une fois mais en tant qu'équipier je n'étais pas skipper aujourd'hui je n'ai pas la capacité de prendre un bateau et de partir donc c'est aussi lié à la géographie c'est-à-dire que je ne veux pas partir comme ça à la maîtrise technique de l'outil exactement justement le général Marc-Arthur disait que la jeunesse est une victoire du goût de l'aventure sur l'amour du confort est-ce que c'est forcément quelque chose que l'on fait quand on est jeune d'être aventurier ? je ne sais pas pour compléter cette citation moi je pars souvent à l'aventure pour mieux retrouver mon confort on quitte son confort pour mieux le retrouver pour apprécier une fois qu'on le voit bien quand on revient d'Antarctique et oui quand on ouvre un robinet il y a de l'eau qui coule on appuie sur un interrupteur il y a une lampe qui s'allume c'est quand même génial en Antarctique c'était 60 jours seul dans une petite tente accroupi tout le temps jamais assis à une chaise encore moins sur une table donc on quitte son confort pour mieux le retrouver c'est clair après est-ce que c'est réservé aux jeunes je ne crois vraiment pas je pense qu'il n'y a pas d'âge pour s'engager mais pour moi l'aventure il faut vraiment le prendre au sens large du terme l'aventure ce n'est pas ce que je fais forcément moi c'est des aventures géographiques sportives humaines aussi mais il y a de l'aventure dans l'entreprise il y a de l'aventure humaine et personnelle quand je ne sais pas on crée une association sur le plan perso on apprend je ne sais pas à une nouvelle langue à jouer dans un soin de musique il n'y a pas d'âge pour s'engager ou vivre une aventure après effectivement partir à ski ça demande une bonne condition physique mais on peut faire ça sur des plus petites distances donc non je ne suis pas complètement d'accord avec cette citation comment est-ce qu'on aborde l'échange avec son assureur quand on lui explique voilà moi j'ai un projet je suis bâti physiquement j'ai une destination qui m'enchante j'ai un moyen de locomotion lent mais maîtrisé comment est-ce qu'on arrive à cartographier ce risque à lui dire ou à lui faire effectivement voilà j'ai ce projet là ou au contraire est-ce qu'on s'en abstrait on dit voilà de toute façon ça dépasse cette mesure du risque au contraire on arrive à à identifier le périmètre du risque moi on en revient justement à la fabrication de mes aventures c'est une de mes premières questions en fait c'est-à-dire est-ce que ça va être faisable enfin je veux dire peut-être que j'ai confiance en ma capacité à faire 1200 bords dans le grand froid mais est-ce que politiquement parlant je vais avoir les autorisations est-ce que je vais être assuré effectivement ça c'est les premières choses que je regarde moi quand je monte des expéditions parce que c'est les points bloquants finalement et donc sur l'assurance j'ai eu de la chance parce que finalement le continent antarctique est un continent qui n'appartient à personne donc ça veut dire que ça appartient pas à l'Europe encore moins aux Etats-Unis ou un pays en particulier c'est un pays qui est régi par un traité qui stipule que c'est un continent dédié à la science et à la paix et du coup ça veut dire qu'il y a des bases scientifiques qui sont pour la majorité sur le pourtour de l'Antarctique et que les rigolos comme moi qui veulent s'y promener peuvent faire appel à une organisation logistique qui est présente sur le continent antarctique trois mois par an pendant l'été austral et que cette organisation logistique c'est elle en fait qui est garante de ma sécurité et qui m'emmène en Antarctique et m'en extrait me ramène au Chili et donc à partir de ce moment là ils ont un deal avec une maison d'assurance parce que c'est eux en fait qui sont en mesure de venir vous chercher si jamais il y a un problème il n'y a personne d'autre c'est eux qui assument le risque je ne vais pas appeler faire le 112 en disant venez me chercher et ça va revenir sur eux dans tous les cas donc eux savent où je suis parce que je suis traqué moi j'aimais ma position GPS toutes les heures je les tiens au courant par satellite de ma position tous les jours et donc ce qui veut dire que tous les jours moi je prenais mon téléphone et je leur donnais mes coordonnées GPS même s'ils les avaient déjà pour s'assurer qu'il n'y avait pas de bug et que j'étais vraiment à cet endroit là si je loupe deux appels de suite c'est à dire que si au bout de 48 heures ils ont zéro nouvelle de moi ils viennent me chercher sur ma dernière position GPS que je le veuille ou non et les appels c'était moi c'était de 20h30 à 20h40 il fallait absolument que j'appelle dans cette fenêtre là autrement je décalais tout le monde parce que le réseau satellite il n'y a pas de multi-appels et donc à partir de ces donc ça fait une journée chargée quand même c'est une bonne journée de boulot mais à partir de ce moment là l'organisation logistique c'est où je suis et donc le risque est mitigé et acceptable en tout cas pour tous et du coup ils peuvent venir me chercher et donc la police d'assurance était très carrée c'est comme les sauvegardes ça nous protège jusqu'à la prochaine attaque enfin ça je parle ça à nos amis de la sécurité et effectivement ils apprécient la démarche je regardais sur le parcours comment est-ce qu'on détermine un parcours quand on va alors de l'Antarctique évidemment mais quand il faut faire de la politique parce qu'il y a des pays qui n'autorisent pas les personnes venant de là il y a des visas à entrées multiples comment à un moment on pose la politique des visas il y a de la géographie mais il y a aussi de la politique ouais c'est les points bloquants encore une fois est-ce que je vais être capable de traverser est-ce que je vais avoir l'autorisation de traverser telle ou telle frontière il y a des frontières qui sont ouvertes que pour les les ressortissants du pays oui des pays frontaliers et éventuellement dans un seul sens et pas dans l'autre exactement quand on fait son parcours il faut connaître ouais alors aujourd'hui on a quand même internet qui permet de nous renseigner énormément sur tout ça après il y a quand même quelque chose c'est que on a la chance d'avoir un passeport enfin en tout cas pour moi un passeport français et ça on n'en a pas suffisamment conscience moi je rencontrais des jeunes au Pakistan ou ailleurs qui me regardaient avec des yeux d'envie quand je leur disais que je voyageais comme ça parce que eux pour avoir un visa c'est une galère sans nom et du coup le problème des visas quand on a un passeport français on a a priori quand même pas trop trop de soucis à se faire a priori on peut aller à peu près partout après c'est vrai qu'il y a des pays quand on est allé en Israël ou ailleurs on ne peut pas forcément voyager mais maintenant encore c'est pas trop un problème et les visas on les demande soit dans son ambassade française parce que parfois c'est l'ambassade qui est dans son pays en France en tout cas pour moi parce que c'est plus simple sinon souvent dans le pays frontalier mais encore une fois ça c'est sur internet et avec un passeport français on n'a pas trop trop de soucis à se faire mais effectivement c'est des points bloquants c'est à dire qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas traverser il y a des frontières naturelles où parfois les pays ne sont pas copains et on ne peut pas traverser non plus donc il faut prévoir justement des solutions et des plans B mais on se débrouille toujours pour trouver les plans B Pour conclure la question de l'expérience est-ce qu'on vous avez dit que dans le cadre de la société des explorateurs français on partage des trucs des expériences vécues mais est-ce qu'on est vraiment enrichi de l'expérience de l'autre c'est à dire que tant qu'on n'a pas éprouvé soi-même parce que le récit qui va être fait il va être dépendant de circonstances d'un agenda particulier d'un environnement spécifique et donc on se dit mais moi je ne rencontrerai pas ces mêmes circonstances donc est-ce qu'on apprend vraiment ou au contraire est-ce que c'est justement sa seule pratique son seul engagement qui va permettre d'éprouver la réalité Je crois que moi jamais enfin personne pourra véritablement avoir conscience ou comprendre véritablement dans le fond ce que j'ai vécu en Antarctique parce que moi je peux en parler aussi longtemps que vous le voulez vous montrer mon film là je suis en train de l'écrire dans un livre et justement ça va peut-être m'aider pour mieux le partager mais rien ne remplace l'expérience vécue je pense que la personne qui pourra le mieux le comprendre c'est celle qui a fait la même expédition ou qui connaît ce genre de contraintes mais moi ça ne me dérange pas plus que ça enfin je veux dire ce qui m'intéresse c'est de raconter des histoires aujourd'hui moi je veux faire des histoires de mon histoire aujourd'hui j'interviens beaucoup en entreprise justement pour parler de la résilience de la performance de la prise de risque du dépassement de soi dans les collèges et dans les lycées beaucoup sur le dérèglement climatique la fonte des glaces je leur parle beaucoup d'Arctique, d'Antarctique qu'est-ce que c'est pourquoi c'est important et c'est ça qui est intéressant finalement c'est pas tellement de se dire est-ce que j'aurais pu le faire est-ce que ce qui est intéressant c'est d'utiliser peut-être mes enseignements de ces aventures-là pour les appliquer à d'autres domaines entrepreneuriaux, perso en tout cas moi c'est comme ça que j'y trouve du sens et c'est ça qui me porte aussi parce que là je me retrouve dans une assemblée quand même qui est assez éloignée de mon activité mais je suis très heureux de partager mon expérience 90 pays visités quel est le prochain ou celui qui vous fait envie ? je ne sais pas je ne sais pas quel est le prochain il n'y en a pas de prochains le prochain projet pour le moment c'est véritablement d'écrire ce livre de revenir sur l'exercice et de l'analyser de le mettre en perspective oui tout à fait l'écriture ça va être génial j'ai commencé d'ailleurs et ça permet justement de retirer le fil de redire un peu d'où je viens pourquoi je fais ça et de prendre véritablement le temps d'expliquer cette solitude cet engagement et ça il n'y a que par l'écriture parce que encore une fois en une heure on ne peut évoquer qu'un certain nombre de sujets et donc je suis très concentré sur ce bouquin qui sortira à l'automne 2020 chez Robert Laffont et je glisse ça comme ça discrètement mais c'est ça ma prochaine aventure véritablement je ne fonctionne pas non plus je n'ai pas de course à l'exploit je ne considérerais pas que cette expédition antarctique est terminée tant qu'il n'y aura pas le livre donc des prochaines aventures c'est d'aller faire du vélo dimanche on va être heureuse merci merci beaucoup pour ce récit effectivement et puis surtout sur cette fenêtre ouverte sur un monde qui nous montre sa diversité et puis le fait qu'il reste accessible et je pense que c'est la dimension enthousiasmante de cette proposition c'est de se dire qu'effectivement avec de la préparation avec une conscience du risque il reste accessible et donc merci pour ce message merci à vous merci à vous merci à vous